Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore le poiteau ! Sophie, Sophie, ton job c'est là ! Aïe ! Tiens pas Sophie, tiens pas ! Regarde, les gars, l'artout ! Ouais ! C'est ça Luc ! Allez ! Allez, Sébastien ! C'est dommage ! Vas-y ! Ouais ! Ouais ! Joue ! Olivier, sors ! Actuellement, pendant la saison, on fait deux rassemblements des établissements au terrain de la SPTT de Blois et puis Julie intervient le mardi soir dans l'établissement de Vinoil. Et en parallèle, il y a des clubs qui s'investissent plus ou moins auprès des établissements et notamment Vendôme. Vous avez aussi mis à disposition vos arbitres, des arbitres de district, qui sont trois je crois aujourd'hui. Oui ! Comment vous pourriez décrire une journée comme ça ? Pour vous, pour eux, c'est pas un plateau habituel ? C'est une ambiance différente, je suppose ? Et puis, pour nos arbitres, je pense que c'est un moyen de peut-être de les réconcilier avec l'arbitrage parce que c'est une population qui est toujours satisfaite du moment qu'elle joue. Les erreurs d'arbitrage, pour eux, ça n'a pas d'importance du moment qu'ils jouent. et ça change beaucoup la mentalité dans l'arbitrage, la pression sur les arbitres. Et là aussi, je pense que ce serait bien que nos spectateurs ou nos soi-disant supporters viennent voir ce genre de match et ça leur changerait peut-être la vue qu'ils ont des rencontres, notamment le dimanche. Ça te fait rire, hein ? Pas moi ! Il se défend. Il se défend. Oui, 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 oui. Il se défend. Il se défend. Il est bien d'accord. Il est bien d'accord. Il est bien d'accord. Mais pourquoi tu te mets en dehors de la flacon, quoi ? Ouais ! Il se défend. Ouais ! Ouais ! Eh ! Bravo ! Bravo ! C'est bien ! C'est bien ! Ça m'a plu parce qu'ils sont plutôt bon enfants. Ils sont juste là pour jouer. Qui gagne, qui perde, c'est pas rare. du moment qu'ils jouent. Tu referais une journée telle que celle-là ? Ah oui, sans problème. C'est vraiment plus sympathique et conviviable que les matchs habituelles. Ok, là, je vais me en prendre. C'est fou ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Yes ! Allez-y ! Oui ! Allez-y ! Il fais un cadeau ! Allez-y ! Il est là ! Allez, allez, allez ! Allez, Pascal ! Allez ! Allez Pascal ! Il y a personne, devant. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui David ? C'était super ! C'est vrai ? Ouais. J'ai bien couru après le ballon, c'était un petit peu dur mais autrement ça va. Et qu'est-ce que tu préfères dans le foot ? Le match. Le match ? Le match, c'était super. Je m'entends très bien avec mon équipier, tout le monde, tous mes joueurs. T'as marqué des buts aujourd'hui ? J'ai marqué des buts. C'était beau. C'est vrai ? Ouais. Je suis content de moi, je suis fier de moi aussi. Bravo. C'est un de tout le monde de ton équipe ? De toutes mes équipiers, Pascal et puis tous les autres, Alexis et puis Damien. Ouais ! Au quotidien, il faut savoir que le sport c'est quand même une hygiène de vie. que ce soit pour nous ou pour eux, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de jouer sur l'équilibre pour certains au niveau de la motricité. Et pour d'autres, ça leur permet aussi de s'extérioriser un petit peu en dehors de nos établissements, de faire de la rencontre. Non, je pense qu'au niveau de leur quotidien, de l'institution, ça évite tout ce qui est d'être prosternés sur eux-mêmes et vraiment un échange. Ça leur permet au niveau quotidien de vie, l'entretien au niveau physique, ça joue beaucoup. Au niveau de l'équilibre, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau des repères, de se déplacer. Donc je pense que c'est aussi important pour eux. On a mis en place un label, qui est un label vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée qu'il y a derrière ça ? Alors, déjà le label, c'est une mission qu'a mis en place la Ligue du Centre pour nous aider dans notre pratique sportive. Et en fait, ce label va permettre à chaque établissement de recevoir ce label vie avec une dotation offerte d'équipements de sport ou pour la pratique du football. Ça va permettre aussi d'essayer de responsabiliser un petit peu les établissements à ce côté. Un label, c'est très important quand on détient un label. On peut dire qu'on a su offrir ou apporter quelque chose à la population qu'on a dans nos établissements. Et je pense que le label va renforcer cet objectif. On peut dire en term子 упаковant notre public. Le numéro un mail, quoi ! On pourrait voir toujours leutar d'écrivain. Et alors,, simplement, on va enlever la partie, un peu un petit peu. Mais c'est que le logo jusqu'à ce titre.